Ami des réparations en tout genre, bonjour. Une cousine de ma femme m'a demandé de regarder si je ne pouvais pas réparer son bandeau d'un congélateur qui présente les symptômes suivants. Quand on l'allume, le relais fait un bruit vraiment très spécial, voilà, que vous pouvez l'entendre aussi. Il s'est mis à faire ce bruit-là, et puis en fait, au bout d'un moment, même le relais lui-même ne marchait pas. Donc, dans un premier temps, le relais n'était pas bon, donc je l'ai changé. Pour l'info, je l'ai ouvert, ce relais, et comme on peut le voir ici, là, je ne sais pas si on voit bien, il est complètement bouffé, on voit qu'il y a plein d'oxyde dedans, comme s'il y avait eu de l'humidité qui était dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ce relais, il oscillait comme un malade, et qu'il commande une charge inductive, ça finit par complètement niquer les contacts. Et donc, lui, en fait, il n'est pas la cause de la panne, comme on croyait au début, mais on va dire un effet collatéral. Alors, pour quelle raison ? Ici, quand ce relais colle, eh bien, ça fait n'importe quoi. Eh bien, en fait, la raison la plus logique, on va dire, c'est qu'il y a un problème d'aliens. Donc, pour en avoir le cœur net, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, déjà, j'ai branché ici la sonde de mon oscilloscope sur l'entrée du régulateur qu'il y a, et je vais essayer de fumer en même temps. Et donc, on le met en route, eh bien, voilà, on voit ici sur le silo qu'on a une ondulation qui est complètement dévente. Et donc, ça y est, on peut le brancher. Donc, ça, c'est la preuve de quoi ? Eh bien, très probablement que, encore une fois, c'est pas nouveau, c'est encore un de ces foutus commensateurs chimiques ici, qui doit être probablement celui, en fait, de l'alimentation. Donc, en fait, ça explique, c'est que, tant que le système ne commande pas trop de courant encore, il y aura une ondulation de la mort, mais enfin, le régulateur le fait encore, et dès que le relais colle, donc, il tire plus de courant, là, ça augmente ici l'ondulation à un point tel que, voilà, il se met à déconner et à vibrer. Donc, je vais dessouder ce condensateur, là, avec mes super aiguilles à dessouder, et on va le mesurer, et comme ça, on en aura le cœur net. J'en profite pour vous montrer ce truc-là, qui est vraiment sympa. Alors, j'avais trouvé ça, je ne sais plus où, j'en avais acheté deux, c'est vraiment bien. C'est quand on veut essayer des montages, comme ça, avec des fils volants, en fait, c'est un truc sur lequel on peut clipper facilement des connecteurs, comme ça, des trois connecteurs, et en fait, c'est un truc de sécurité, quand ça s'ouvre, on voit que dedans, là, il y a des contacts infusibles, tant que le capot est ouvert, eh bien, il n'y a aucun courant ici. Et donc, il faut fermer le système complètement, pour faire les contacts, et en même temps, les fils sont bien isolés. Donc, ça, pour faire des tests, c'est vraiment pratique. Donc, je dessoudre le condensateur, et on regarde un peu ce qu'il vaut. Donc, voilà, j'ai dessoudé le condensateur, c'est censé marquer dessus être à 1000 micro 16 volts, et je l'ai branché sur cet excellent petit appareil, un pic, là, qui est ESR70, qui est un testeur de condensateur. Donc, ici, je lance le test, et on voit tout de suite qu'en effet, si bien l'huile est coupable, 570 microfarads, c'est pas terrible pour un condensateur de 1000, mais alors, surtout, équivalent de série résistor 12,6 ohms, il n'y a pas photo, ce condensateur-là est au paradis des condensateurs. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi, l'alimentation étant complètement pourrie, ce système ne marche pas. Donc, je vais le changer par un meilleur condensateur, et je vais éventuellement aussi regarder les autres, en tant que j'y suis, pour voir s'ils n'ont pas de problème, et tout ça devrait rentrer dans l'ordre. Alors, une petite astuce, les condensateurs chimiques, on voit que c'est souvent eux qui ont des problèmes, 9 fois sur 10, quand je répare des trucs, c'est ces putains de condensateurs. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est qu'ils ne mettent pas des trucs de très bonne qualité, mais en même temps, souvent, au niveau de la tension, ils en mettent des limites. Or, en fait, le SR, plus on met un condensateur qui accepte une tension élevée, il est bon. Par exemple, là, c'est un 1000 micro 16 volts. Si je le remplace par un 1000 micro 35 volts, il aura une meilleure, une ESR plus faible, et donc l'équivalent de série de résistor, ça veut dire qu'il y a moins de courant qui passe dedans, il chauffe moins, et a priori, il a moins de problèmes. Maintenant, des fois, les condensateurs qui ont raison des problèmes, on le voit d'un point de vue, on va dire, ils sont gonflés haut, celui-là, on voit qu'extérieurement, il a l'air impeccable, alors qu'il est mort, complètement. Donc voilà, j'ai changé le condensateur, et là, on voit qu'on a une ondulation de l'ordre de 1 volt crête-crête, qui est tout à fait acceptable, après, par rapport au régulateur. D'ailleurs, si on regarde la tension derrière le régulateur, à la sortie du régulateur, ben là, on voit qu'on a une tension continue très propre, et il n'y a aucun problème. Donc, on va considérer que c'est réparé. Donc voilà, je vais pouvoir donc rendre ce truc à son propriétaire. Pour info, c'est quelque chose de la marque EZ-Tronic. Je ne connais pas cette marque. Donc, ici, on voit que maintenant, quand on est en route, voilà, on voit que c'est bien un affichage multiplexé, et qu'il affiche ça. Alors, bon, comme je n'ai pas la thermistance, je vais remplacer ici par une résistance variable, que j'ai branchée à la place. Mais enfin, on voit que si on fait coller le relais, par exemple, je ne sais pas tous les combien il échantillonne la température, bon, si par exemple on le redémarre, voilà, là, on entend le relais qui colle maintenant. Voilà, donc là, il a une température qui est beaucoup trop chaude, on entend bien le relais qui claque, l'alarme qui se met en route, et donc, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, encore une fois, pour un petit condensateur à 1€, eh bien, on était prêt à foutre en l'air un truc ou à demander de changer une platine pour un prix incroyable. C'est quand même malheureux, mais au moins, celui-là, il est réparé. Donc, merci beaucoup de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.